Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, lutte anti-djihadiste au Burkina Faso. La classe politique apporte son soutien au gouvernement de transition. Mardi 18 avril, le capitaine Ibrahim Konate s'est entretenu à ce sujet avec les membres des partis politiques ayant pris part à l'élaboration de la charte de la transition. Madagascar Airlines devient officiellement la compagnie nationale malgache. La compagnie née d'une fusion entre Air Madagascar et Tsaradia compte ouvrir son capital au secteur privé national. Et puis, élaboration du plan national pour la mobilité électrique au Kenya, reconnu comme une référence dans le transport vert en Afrique. Le Kenya souhaite que 5% des véhicules en circulation dans le pays soient électriques d'ici 2025. Mais tout d'abord, au Soudan, les combats font toujours rage entre l'armée soudanaise dirigée par le général Abdel Fattah al-Bourhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo. Après l'annonce de deux cesser le feu qui n'ont au final pas été respectés, les factions rivales ont annoncé ce mercredi 19 avril au soir une nouvelle trêve de 24 heures qui pour l'heure n'a que partiellement été respectée. A Khartoum, la capitale, plus de 5 millions d'habitants sont toujours privés d'électricité et d'eau courante. A mercredi soir, les habitants de la capitale ont enfin connu une légère accadémie depuis le début des combats. Le 15 avril dernier, les deux armées qui ne comptent pas arrêter les combats ont profité de la fragile trêve pour effectuer des mouvements de troupes et envoyer des renforts dans la capitale. Aucune négociation n'est en vue. Les habitants de Khartoum sont donc toujours pris au piège privé d'eau et d'électricité. 39 hôpitaux sur les 59 de la capitale ne sont plus opérationnels. Selon un bilan provisoire, depuis le 15 avril, les affrontements ont déjà tué plus de 270 civils et fait près de 3 000 blessés. En Tunisie, le leader du parti islamiste Enarda, placé sous mandat de dépôt, Rached Ghanouchi, principal opposant au président Kays Saïd, a été interpellé le 17 avril après des déclarations dans lesquelles il avait affirmé que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme Enarda y étaient éliminés. Son arrestation avait notamment été critiquée par l'Union européenne et les Etats-Unis. Selon l'avocat Mokhtar Djemay, Rached Ghanouchi a été placé en détention à l'issue d'un interrogatoire de plus de 9 heures avec pour motif l'incitation à la guerre civile. Dans un communiqué publié ce jeudi 20 avril, Enarda a rejeté toute intention du chef du parti d'appeler à la guerre civile, dénonçant un emprisonnement injuste. Au Burkina Faso, les partis politiques ont décidé d'apporter leur soutien au gouvernement de transition dans la lutte contre le terrorisme. Par la voix de leur porte-parole, Edi Comboigo, les quatre composantes de la classe politique Burkina Bay qui ont pris part à l'élaboration de la charte de la transition ont indiqué que le souhait de la classe politique reste la récupération de l'ensemble du territoire. Récupération du territoire national qui garantira ainsi la reprise des activités des partis politiques suspendus depuis le 30 septembre 2022. Le point avec Joël Ballot. En plus de bénéficier de l'appui du peuple, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le président de transition, Ibrahim Traoré, est officiellement soutenu par la classe politique burkinabée. Au cours d'un échange le 18 avril, l'ex-alliance des partis politiques de la majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique, Edi Comboigo, l'ex-opposition non affiliée et les autres partis ont saisi l'occasion pour s'engager aux côtés du président Traoré dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous souhaitons que ce combat puisse aboutir pour que nous récupérions l'ensemble des territoires, réinsérer les populations dans leurs localités tout en leur assurant les services administratifs et sociaux minima avec un approvisionnement produit et prévient nécessité dans les conditions dignes. Cette coalition, selon plusieurs observateurs, est surtout d'ordre stratégique. Depuis le coup d'état du 30 septembre 2022 qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré, un certain nombre de mesures dont les activités des partis politiques et des organisations de la société civile ont été suspendues. En appuyant le gouvernement de transition actuelle, ce sera aussi l'occasion pour la classe sociale politique de reprendre activement ses activités. L'offensive qui a commencé depuis le mois de novembre contre ces groupes armés terroristes les ont amenés donc à changer un peu de cibles. Je dirais qu'ils sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus à des civils désarmés parce que ce sont les derniers moments des débats en fait. C'est aussi une manière d'interpeller la population, de bander le moral parce que ça sera dur mais ça ne sera pas pour longtemps. Les dernières attaques terroristes au Burkina Faso font état de 44 morts dans des attaques à la frontière nigérienne et 51 soldats tués en février dans une autre attaque dans le nord du pays. Pour le président de la transition, Ibrahim Traoré, il est temps de mettre en place de nouvelles stratégies pour réduire au maximum les attaques terroristes. Et sachez que dans cette dynamique, le décret de mobilisation générale est officiellement entré en vigueur ce mercredi après avoir été ratifié par le capitaine Ibrahim Traoré. Le texte prévoit, nous vous le rappelons, la requisition en cas de besoin des jeunes de 18 ans et plus pour lutter contre le terrorisme. Au Cameroun, Marcel Niat Ndjifengi, 88 ans, reconduit à la tête du Sénat au terme d'un vote qui a eu lieu ce mercredi 19 avril au Palais des Congrès à Yaoundé. Le sénateur de la région de l'Ouest a obtenu 97 voix contre un seul bulletin nul. Marcel Niat Ndjifengi, ancien vice-premier ministre, sera assisté d'Abou Bakari Abdoulaye au poste de premier vice-président du Sénat. Ils sont en fonction depuis 2013, année de la mise en place de cette chambre haute du Parlement camerounais. Madagascar Airlines, nouvelle compagnie aérienne malgache, née de la fusion de Air Madagascar et Tsaradia, compte ouvrir son capital au secteur privé national en plus de l'augmentation des destinations à desservir. En un an seulement, Madagascar Airlines a franchi les cinq phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté grâce à l'expertise de l'aviation civile nationale. Le 17 avril, un plan de restructuration sur trois ans a été présenté par la direction de la compagnie aérienne. Nathalie Mou. Devenue officiellement compagnie nationale le 17 avril 2023, Madagascar Airlines affiche sa volonté d'instaurer un modèle de gestion efficace. La compagnie aérienne vise un objectif de rentabilité et d'autofinancement d'ici trois ans au maximum. Madagascar Airlines compte ouvrir son capital au secteur privé national en plus de l'augmentation des destinations à desservir. Il faut donc gérer et redresser notre compagnie et il faut investir notre temps de l'énergie mais il ne faut pas aussi hésiter à faire appel à des experts que ce soit internationaux ou locaux pour relever notre défi. En un an seulement, Madagascar Airlines a franchi les cinq phases obligatoires en matière de réglementation, de sécurité et de sûreté grâce à l'expertise de l'aviation civile nationale. Le transporteur national est né de la fusion entre Air Madagascar et Charadia. Détenteur d'un certificat de transport aérien et d'une licence d'exploitation de l'aviation civile de Madagascar, la compagnie Malgache va desservir les huit principaux aéroports nationaux de la Grande-Île. Notre actionnaire n'est pas l'État. Vous savez que notre actionnaire c'est Air Madagascar. Aujourd'hui, c'est même l'inverseur, c'est MGH, c'est Sardi, mais ce n'est pas l'État directement. Donc aujourd'hui, le mode de financement n'est pas décidé. Ce qui est certain, c'est que le partenariat avec l'Aérosstral capitalistique est terminé. Par contre, des alliances commerciales aériennes avec des compagnies de la zone, Aerostram comme les autres, ce sont des possibilités. Madagascar Airlines dispose d'une flotte de six aéronefs actuellement destinés au vol intérieur. La compagnie aérienne veut s'ouvrir à dix nouvelles destinations qui n'ont pas encore été communiquées. La direction de Madagascar Airlines envisage l'acquisition d'un avion de ligne de type Embrailleur E2 d'ici le 26 juin 2023. Reconnue comme une référence de la mobilité électrique en Afrique de l'Est, le Kenya prévoit de renforcer le potentiel de ce segment avec l'élaboration d'une stratégie nationale. Des start-up à l'instar de Bassigo, Rome Motors ou encore EWAKA produisent des véhicules électriques ou proposent des solutions adaptées au transport vert grâce à plusieurs facilitations mises en oeuvre par le gouvernement. La feuille de route attendue va mieux structurer les activités en vue du développement d'une économie forte et durable basée sur les véhicules électriques. Les détails avec Corinne Kamse. Dans le cadre de sa stratégie nationale d'efficacité et de conservation énergétique 2020-2025, l'État du Kenya va se doter d'un plan national pour le développement de la mobilité écologique qui vise le développement d'un système de transport propre et vert, formation des conducteurs, accompagnement des gouvernements des différents comtés à la gestion durable de la circulation routière vont être définis dans le plan à venir. Précisons que le gouvernement kenyan projette d'augmenter le nombre de véhicules électriques sur ces routes à au moins 104 000, soit 5% de tous les véhicules d'ici 2025. Le gouvernement a donné la priorité à l'adoption de l'immobilité dans le pays pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte que le gouvernement s'est engagé à inciter les véhicules de services publics, les Boda-Boda et les transporteurs commerciaux à se convertir aux véhicules électriques. Le leadership technologique incarné par le Kenya a tiré dans ce pays plus de 40 start-up spécialisées dans l'immobilité. L'Alliance africaine de l'immobilité révèle que celle-ci enlevait 52 millions de dollars en financement de capital, un record en Afrique. Pour encadrer cette dynamique, le gouvernement Kenya a adopté un ensemble d'outils incitatifs et normatifs. Le projet de loi de finances de 2019 a réduit les droits d'assises sur les véhicules électriques de 20 à 10 % et le Bureau des normes du Kenya a élaboré et adopté 24 normes qui s'appliquent aux importations de véhicules électriques. Aussi, l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole a fixé un taux spécial pour la recharge des véhicules électriques dans un contexte de révision à la hausse des prix de l'électricité. Nous allons travailler à passer à l'immobilité. Nous allons travailler pour changer, pour refaire tous nos outils de mobilité afin de passer à l'énergie électrique. Le plan national de la mobilité électrique du Kenya viendra renforcer la loi de 2016 sur le changement climatique. Ces outils juridiques et d'encadrement vont aider à lever les freins à l'essor du transport vert. Le coût initial élevé de l'acquisition des véhicules électriques, l'insuffisance de l'infrastructure de recharge, ainsi que le défaut d'expertise technique pour l'entretien des véhicules électriques sont encore d'importants obstacles à l'immobilité. La contribution des PMEF dans la politique d'import-substitution, c'est la thématique du forum économique qui s'est tenue ce mercredi 19 avril dans les locaux de l'ambassade du Cameroun à Paris. Représentant du gouvernement camerounais, opérateurs économiques, jeunes entrepreneurs de la diaspora étaient présents à cet événement qui s'inscrit dans le cadre de la seconde phase du programme gouvernemental qui vise l'émergence à l'horizon 2035. C'est ainsi que cette rencontre a été axée sur la promotion des opportunités d'affaires sur le sol camerounais. Objectif, séduire la diaspora qui demeure l'un des piliers de l'économie camerounaise. Une économie qui cherche à redynamiser ses petites et moyennes entreprises. Écoutons à ce propos Achille Basilekine, ministre des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat. La structuration, aujourd'hui, notre stratégie national de développement. Pourquoi vous en saviez davantage au sujet des secteurs prioritaires ? Les secteurs prioritaires, il y en a neuf qui ont été identifiés, mais parmi ceux-là qui ont une véritable capacité en termes de poussée, on retient le secteur agroalimentaire qui est le taux premier et dans lequel, évidemment, aujourd'hui, il s'agit d'inverser en fait la courbe des importations de biens agroalimentaires pour que finalement on puisse donner des opportunités à la production locale de substituer des biens simulaires à des biens importés. Ça, c'est le premier champ d'intérêt pour lequel, aujourd'hui, nous sommes désireux de voir des investissements se multiplier. Le second champ pour lequel, aujourd'hui, nous pensons qu'il est possible de pouvoir accompagner cette poussée, c'est celui qui porte sur la réalisation des infrastructures en matière, parfois, de construction. Vous avez dû noter qu'il y a un développement exponentiel en fait du phénomène urbain et des villes au Camelot. Et dans le secteur, justement, de la construction et du logement, il y a de vraies opportunités qui se présentent aujourd'hui. Et quand vous notez le nombre de cimenteries qui se sont multipliées au Cameroun avec des retours sur investissements assez affinés et parfois même la possibilité d'écouler une bonne partie de cette production des cimenteries dans les pays voisins de la CEMAC. C'est pour dire combien le secteur de la transforme en fait du logement est également un secteur porteur. Le troisième secteur sur lequel, aujourd'hui, et ce n'est pas un secret, c'est celui du numérique. tous les opérateurs de téléphonie mobile ou toutes les applications aujourd'hui qui sont offertes, tout ce que nous voyons comme innovation dans le secteur, eh bien, c'est un secteur qui est un secteur de concentration en termes d'investissement et pour lequel tous ceux-là qui ont des applications, des solutions nouvelles, des solutions innovantes à apporter sont des bienvenus et peuvent effectivement avoir un excellent retour sur investissement. La CAF a clôturé ce mardi 18 avril au Caire, un stage pour les arbitres des Ligues du Continent, un stage qui était destiné à préparer ces derniers à l'approche des quarts de finale des compétitions Interclub de la CAF, à savoir la Ligue des champions CAF Total Energy et la Coupe de la Confédération qui démarre ce 21 avril. José Douglas. Les quarts de finale de la Ligue des champions ont lieu ce 21 et 22 avril avec les matchs suivants, vendredi 21 avril à 20h, GESCABILI, ESPÉRANCE DE TUNIS, samedi 22, 14h, SIMBA ESSE, OIDAD DE CASABLANCA, 20h, ALHALI, RAJAD CASABLANCA et 20h, CR, BELUSDAD contre MAMELODI, SONDOWNS, les matchs retours étant prévus les 28 et 29 avril. Pour la Coupe de la Confédération, dimanche 23 avril, 15h, RIVERS UNITED contre UN AFRICANS, 18h, MONASTYRE ASSEC d'ABIDJAN, 14h, PYRAMIDES GALANTCA et 21h, USM ALGER contre PHAR DE RABAT. Match retour le 29 avril pour la Coupe de la Confédération. Et en raison de la prochaine phase à élimination directe des compétitions inter-club de la CAF, le corps arbitral s'est préparé du 14 au 18 avril 2023 au CAIR avec les arbitres de l'élite. Le stage a réuni près de 70 participants. La phase des quarts de finale des compétitions inter-club est très importante. Nous devons préparer les arbitres non seulement pour les matchs mais aussi pour la saison à venir. Un programme de cinq jours orienté sur l'amélioration des compétences des officiels de match en mettant l'accent sur les incidents dans la surface de réparation, la position de hors-jeu, la gestion du jeu, les fautes tactiques et les fautes demain. Nous avons fait des progrès au cours des derniers mois et réduit considérablement les erreurs sur le terrain. C'est une phase de reconstruction pour la CAF et nous devons constamment équiper les officiels. Des séances de VAR et un entraînement sur le terrain avec des simulations étaient aussi au programme. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501